Salut, aujourd'hui ça va être la deuxième partie de la sécurisation de votre box Sous-titrage ST' 501 La dernière fois nous l'avons administré sur l'interface administrable de la box On va le faire sur l'interface web Par contre vous n'allez pas trouver l'identifiant et le mot de passe en dessous de votre box Donc du coup ça c'est dès lors que vous vous êtes inscrit chez eux Vous avez pris l'abonnement et ils vous ont créé cet identifiant Ils vous l'envoient par mail ou par texte En général c'est par mail la plupart du temps Mais des fois ils vous envoient ça par texte aussi Ça dépend de leur sécurité Donc pour aller voir ce qu'on peut faire sur l'interface web sur la box Il me faut m'identifiant La vôtre vous l'aurez si vous ne l'avez pas Appeler le service concerné Par exemple si c'est Orange appeler chez Orange Ils vont vous le fournir sans souci Donc pour ça une nouvelle page Moi vous tapez free.fr Ici dans la barre de recherche Sinon vous allez vous taper espace abonné free Dans Google lorsque vous lancez Google Vous devriez tomber sur le site de free Qui vous a créé un espace où vous pouvez administrer Payer vos factures Prendre des choses en plus Demander une intervention Pas mal de choses Donc moi je l'ai ici Je clique là dessus Sur cette page là Free direct Et lorsque vous arrivez ici Si vous avez la même présentation que moi Vous allez dans espace abonné Mais si vous allez de cette manière là Par exemple Free.fr Normalement c'est 3W J'ai pas mis le 3W Je sais qu'il allait le mettre Ok Donc vous arrivez ici En fait c'est la même chose Vous voyez que Vous êtes dans ce rubrique Alors lorsque vous êtes sur free.fr Vous pouvez directement cliquer sur espace abonné Vous allez vous diriger vers L'appareil qui vous avez Pour moi c'est Freebox Révolution Bon moi je vais pas passer par là Parce que j'ai déjà expérimenté Donc je ferme ça Je reviens ici Je suis où ça Je clique sur free Qui m'envoie sur cette interface Donc du coup je clique sur espace abonné Et hop Vous rentrez votre identifiant Que normalement Que vous a été fourni par free Et votre mot de passe Si vous l'oubliez Vous pouvez faire Mon mot de passe oublié Comme dans tout Les pratiquement des cas Vous arrivez ici Donc vous avez les informations Sur déjà en premier lieu Sur vous Votre identifiant Votre offre Freebox dégroupé Total sur le numéro inactif Bon ok Donc là vous avez votre abonnement Votre numéro de téléphone C'est que vous payez les mois Et vous pouvez aller directement Sur mes factures Et plein d'autres choses Moi je vais pas Vous expliquer Moi je vais juste Vous expliquer comment faire Sur la box en elle même Donc vous allez ici Ma freebox Je vais pas vous expliquer Les autres anglais Là vous pouvez les lire Aussi de temps en temps Si vous y allez De temps en temps Hop Sur ma freebox En arrivant ici J'ai ma freebox Voici les options Gestion de ma freebox Donc Ça Si on veut commander ça On pourra le faire Ça c'est pour C'est une équipement Qui est adaptée A la box Ce que j'ai actuellement Pour vous Je pense qu'il y aura D'autres Ça peut être compatible Pour vous aussi Donc vous avez Paramètre Vous avez paramétré Mon réseau wifi Et paramétré Mon routeur freebox Afficher des adresses Afficher mon adresse IP Et les caractéristiques De ma ligne Tout ça Ce sont deux options Que vous pouvez faire Sur l'interface web Ok Moi Je vais voir Dans les paramètres De wifi Parce que Le wifi Ça fait partie De Des choses À Vraiment sécuriser Parce que Ce type De connexion N'est pas Endure Lorsque j'ai dit Que c'est pas Endure C'est pas câblé Donc c'est Le wifi C'est 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 des zones Donc du coup Il y a beaucoup de failles Là-dedans Et vous avez Configuré Configuration Du réseau wifi Si vous voulez Vous cliquez là-dessus Vous pouvez aller Voir Comment État du service C'est actif Tout ce qui est en blé là C'est actif Si vous voulez désactiver C'est par ici Vous auriez pu Désactiver Donc Voilà Donc le nom Du wifi Donc du coup Nous on pourra mettre Ok Ça va être Vous mettez ce que vous voulez Vous Comme sur l'autre Vous avez vu que sur l'interface web C'était pas comme ça Sur l'interface de la box C'était pas comme ça Parce que moi j'ai déjà Faire tout cela Donc si pour changer Choisir le canal Vous cliquez ici Vous le faites passer en 6 Ou en 7 Donc moi je vais le faire passer en 7 Sécurité du réseau wifi Et des services Oui Normalement C'est WPA Ce qui est plus A et des chiffres Donc moi ce que je peux faire C'est Mettre un mot de passe Sinon C'est Ouais Ça je pense que je vais Le désactiver tout de suite après Parce que Ça c'est un service Que moi j'en ai pas besoin Moi j'ai déjà Un wifi Sur un autre canal Donc du coup Je vais favoriser L'autre canal Je vais Désactiver ce canal là Parce que j'avais pas vu En état du service Donc moi je mets Non Pour que ça veut dire que Ce paramètre là Je le désactive Ok L'état du service Je l'ai mis maintenant Après avoir modifié Vos paramètres Vous faites sauvegarder Sinon Les paramètres Vont pas être Pris en compte Moi je vais Sauvegarder ça Parce que Parce que J'ai désactivé Ce canal là Moi je voulais pas Une erreur Est subvenue Donc ça Avec l'interface web C'est souvent comme ça Donc là Il faut laisser Faire ses affaires Et puis nous On va voir Pour d'autres options Parce que Par exemple On va afficher Mon adresse IP Donc ça c'est pour L'adresse IP publique Qu'est-ce que vous avez Donc c'est cette adresse IP Qui vous permet D'aller sur internet Vous avez votre adresse IP V6 aussi La télévision Télabox Donc si vous voulez Voilà Ça c'est Les informations Concernant Votre ligne Donc vous voyez C'est un ADSL Lorsque c'est comme ça Moi je laisse comme ça Parce que J'ai envie de rien modifier De toute façon On ne peut pas modifier Du côté là Donc Paramétrer Mon routeur Freebox Je clique là-dessus Et Vous avez La possibilité De Changer votre réseau Donc moi Je vous ai vu C'est un réseau Comme tel Si vous voulez mettre Un autre réseau Par exemple Là 16 euros Je voulais mettre 240 Quelques ou 100 Ou 200 Ça va changer Et l'adresse du routeur Vous le Donnez Le numéro Que vous voulez Là c'est En l'occurrence C'est la plus grande Adresse du réseau Ce qui est conseillé Ou bien La première adresse Mais vous aurez Puis mettre Autre chose Aussi C'est pas un problème Mais en principe C'est Soit la première Ou la dernière La plus grande Et puis Ça C'est actif Si vous modifiez Quelque chose là Ça Chamboule un peu près Tout en fait Bon ça va fonctionner Dans les 24 heures Et puis après Vous verrez Que Le temps Que l'appareil Fasse Le changement Ben Ça se fait Que vous n'avez Pas de service Pendant un petit moment Dans ce cas là Lorsque ça arrive Comme ça Si vous faites Ces manipulations Si ça arrive Comme ça Ne vous inquiétez pas Lorsque ça Ça coupe Vous attendez Pour aller Quelques heures Après Ça me reviendra Normal Avec les Nouvelles D'adresse IP Que vous aurez Mentionnées En fait L'adresse De votre réseau Bon Là C'est Plage D'adresse IP En DHP Ok Dynamic Hoss Control Le protocole Et puis Ça C'est Ce qui Attribue C'est Automatique Des Arrées IP Aux Machines Qui se Connectent Sur votre réseau Donc Là J'ai Laissé ça Comme ça Je ne veux pas Le toucher Par exemple L'adresse De votre DMZ Voici Adresse IP DMZ Chose que nous Nous verrons Aussi Parce que ce sont De mes cordes Mais pour l'instant On On N'ira Pas Là De D'emploi Le Walk Online Et L'actif Moi Je vais L'activer Ça Parce que De temps En temps J'en Aura Eu Besoin Hop Et Je fais Sauvegarder Résolution De port D'accord Ajouter De port Donc TCP Ou UDP Ça Depend Du port Que Vous Aurez Besoin Si C'est TCP Moi Là Vous Voyez Que J'ai Favorisé TCP Parce que Par rapport A UDP TCP Est Beaucoup Plus Sûr Donc Je laisse Ça Comme Ça Et Bon Moi Je ne veux Pas Rajouter De port Ça Va Je ne veux Pas Résirer Je veux Diriger Des ports C'est De port C'est Pareil C'est Même Principe Si C'est IDP Ou TCP Je laisse Et Moi J'ai Pas De Autre Chose À Faire Par Exemple Des Directions À Faire Je laisse Commissaire Vous Avais Aussi Le HEP Partant De Euro Jusqu' À Combien Que Vous Voulez Que Ça Distribue Donc Moi Je laisse Ça Comme Ça Pour L'instant Puis Moi Je Au 10 On va laisser A 5 A 50 Ok Ok Adresse Mac On laisse On va Pas Y Toucher De 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 Une Bêtise Ce qui a été Fait C'est Pour Ça Que Vous Voyez Que Ça Ne Ça N'a Pas Pris En Compte Ou Direction Pour C'était Ici Que Ça Je M'appelle Bien Que C'était Ici Que Ça Avait 0.10 A 50 Voilà Et Je Fais En Exister Je Regarde La Configuration C'est Toujours Comme Ça Avec Les Ajeures C'est Ok Donc Maintenant Vous Pouvez J'ai Éteint De Chose Reclage Du Pin Ça On Peu Voir Toc Donc Ça Ok Du coup Ça Va Têtre Parce que Vous Faites Des Pins Sur Le Réseau Et Vous Voyez Que Des Pings Qui N'arrivait Pas Si Pas De Réponse Lorsque Vous Faites Des Riquettes Si Ça Prend Plus De Temps Le Le Mod A Été Il Y'a De Confirmé D'affect Ok Donc Du coup Là Le Mod Par Du Faut C'est Celui Là Ça C'est La Configuration De Base Que Vous Avez Lorsque Vous Allez Lorsque Vous Achetez Ce Pot Option Modifier Donc Qu'est Ce Qu'on Fait On Retourne Ok On A Pris Autre Chose Mais On Va Le La C'est Par Parce Qu'on Va Pas On Ne Va Pas Modifier Les Je Pas Chambouler Mon Hauteur Avec Vous Pour Le Tutoriel Je Laisse Par Du Fou C'est Qui Nous A Mode Actuel Tac Tac Par Du Fou C'est Celui Là Je Sélectionne Celui Là Sinon Vous Aurez Choisir Les Autres Mod Ça C'est Bon Mais Ça C'est Bon Pour Le Réglage De Ping Il Y'a Autre Chose Par Exemple Personnaliser Mon Reversed DNS Donc Ça C'est Pour Reverser Diriger Le DNS Donc Vous Allez Faire Un Peu De Lecture Comme Ça Vous Verrez Que Ça C'est Pour Entrer Le Sdns Mais Mettez Cela S'il Va Hd Free .f .fr Si vous Avez Un Domaine Par Exemple Vous Vous Diriger Vers Ce Domaine Là Et Là Une fois Vous Aurez Fini Vous Faites Enregistrer Vu Que Moi J'ai Pas De Domaine A J'ai Pas De Serveur De DNS A Personnaliser Donc Je Lais Ça Comme Ça Bon On Retourne Dans Ma Freebox Ici Vous Avez Plein D'autres Fils Encore Blocage Du Protocole SMTP Les Protocoles SMTP C'est Un Protocole Je Vous En Parlerai Parce Que Ce Ce Des Choses Vaut N Ê Ê Par Là C'est Oui Donc Si Vous Voulez Vous Laissez Ah oui Si Vous Laissez Annonce Ça veut Dire Que Vous Allez Activer Le Protocole SMTP Donc Tes Paquets Peuvent Être Sortis De Votre Réseau Via SMTP Vos Informations Peuvent Sortir Via SMTP Ça C'est Par Quelquun Qui A Des Connaissances Avancées Du Jus Donc Vous Voyez Gérer La Diffusion Du Réseau Free Wifi Et Free Source Donc Ça Vous Par exemple Vous Êtes Dans Un Coin Vous Habitez Dans Un Palier Les Jens Qui Sont Autour A La Possibilité De Capter La Free Wifi Ou Free Ficure Wifi Source Donc Si Ces Genres Ça Se Fait Bien Les Mecs Génèrent Des Mots De Pass Les Mecs Ils Rentent Par Par A Votre Honde Par Rapport A Votre Honde Ils Captent Ils Connectent Mettant Leur Mood Paginé Ailleurs Mais C'est Sur Votre Bone Que Ça Se Passe Vous Les Désactiver Votre Bone Ici Donc Moi Je Désactive Ok Mais Mais En Même Tant Vous Avez Demandé La Désactivation De Diffusion Réseau Free Wifi Et Free Wifi Source Donc Ça Je L'ai Fait Donc Comme Ça On Va Pas Finir Se Connecter Sur Ma Borne Et Puis Vous Avez Autre Chose Encore Donc Mais Je Crois Que Pour Cette Série Là C'est Bon Après On Votre Appareil Par Ex Les Kilo Geur Les Logicels Malveillants Les Transgentes Tout Cela Il Y A Plein D'outils Pour Combattre Ça Les Virus Tout Cela Il R Ol L Sous-titrage ST' 501 ...